Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui va vous quitter au cours de cette éterne pour faire place à quoi, qu'est-ce qui va entrer. Il en reste que c'est quand même un tirage général, collectif, les amis. Prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, laissez le reste derrière vous. Et juste avant de commencer, ben oui, je tiens à vous remercier de toute la reconnaissance que vous me démontrez sous chacune des vidéos. Merci, ça me fait du bien, j'apprécie. Donc, allons voir pour commencer. Qu'est-ce qui sort de votre vie au courant de cet automne, les Sagittaires? Qu'est-ce qui quitte votre vie? Oh, les épreuves, ben ça, écoutez, qui-ce qui ne veut pas que les épreuves sortent de notre vie? Wow! Ça part fort! Comme si le champ des possibles va s'ouvrir à partir de là, hein, les épreuves, c'est-à-dire les retards, les obstacles, les empêchements de faire, les difficultés, tout ce qui peut être imprévu, embûches, dans votre travail, peut-être même dans votre vie amoureuse, votre vie familiale, avec vos amis. En tout cas, on dirait qu'il y a quelque chose d'important qui quitte, là. Plus d'épreuves pendant trois mois. Je pense qu'il y en a plusieurs qui rêvent à ça. Vous allez sortir aussi comme de votre zone de confort. En fait, je ne suis pas en train de dire que la zone de confort quitte votre vie. Mais puisque les épreuves quittent, ça va vous permettre de sortir de la zone de confort, puis d'aller plus loin. Jusqu'à présent, c'est comme si vous n'osiez pas suivre un appel intérieur, profond, important pour vous. Peut-être est-ce que vous vous jugiez mal aussi, hein, que vous vous tapiez un peu sur la tête par rapport à des situations, des événements. Peut-être même en relation amoureuse, vous ne preniez pas d'engagement profond. Peut-être que vous restiez en superficialité, vous faisiez des choix, mais pas des choix judicieux, que quand ça aurait dû être, parce que dans le fond, on devrait toujours faire des choix de cœur, vous faisiez peut-être plus des choix de raison. Et ça, ça vous empêchait de vous laisser guider par votre bonne étoile, puis de voir la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est peut-être une circonstance de mauvais choix qui vous empêchait d'avancer sereinement vers la lumière, vers ce qui était important pour vous. Oui, la peur de foncer, de vous tromper, de vous cogner le mur, ou de vous cogner dans le mur, on devrait dire. Donc, tout ça vous quitte. Le refus aussi peut-être d'apprendre des choses nouvelles, de vous ouvrir aux opportunités, à ce qui était concret. Bien oui, c'est parce que vous n'étiez pas capable de le voir, parce que vous étiez trop dans la raison, j'ai le sentiment, puis pas assez dans vos émotions, dans votre cœur, ce qui vous aurait permis d'avancer pour les bonnes raisons, vers vraiment ce que vous aviez envie d'accomplir. Ça, ça vous quitte. Magnifique. Qu'est-ce qui rentre? La mutation. Ça, c'est merveilleux, vous allez muter vers plus de, bien possiblement de prospérité, d'ouverture, mais on va aller voir ça. Donc, il y a des changements qui s'amènent dans votre vie, hein. Peut-être que vous allez plus prendre action, il va y avoir de la progression dans votre vie. Pour certains, peut-être que ça peut annoncer même un déménagement. Oh, il y a la satisfaction qui rentre dans votre vie, un vœu qui devient une réalité, qui est exaucée, puis ça vous apporte une belle satisfaction personnelle. Ça vous permet d'être peut-être plus généreux, plus équitable aussi dans le donner, le recevoir. Vous avez compris en quelque part que oui, donner, c'est bien, mais il faut aussi recevoir, il faut équilibrer ces deux parties-là. Ah, ça vous apporte la réussite, le succès. Oui, le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est le succès. Parce que vous avez travaillé, vous allez mettre au courant de cet automne des bonnes énergies, des bonnes actions qui vont vous mener au succès. Peut-être que c'est ce vœu réalisé aussi qui vous permet de vous sentir bien et d'avoir une réussite. Si vous ne réussissez pas ça, si vous réussissez grâce à des gens qui vous ont aidé, qui vous ont encouragé, bien, n'oubliez pas de les remercier. Il y a un plus d'équilibre qui rentre dans votre vie. Peut-être aussi plus de tâches, de responsabilités qui vont vous demander de prioriser vos actions pour ne pas vous perdre. Wow! Le battleur, magnifique, hein? Vous allez pouvoir matérialiser ce dont vous avez envie parce que tous les outils sont à l'intérieur de vous. Et vous allez être capables de persévérer pour poursuivre ce en quoi vous croyez, pour garder ce que vous avez déjà, mais aussi pour défendre ce en quoi vous croyez, pour défendre votre intégrité, pour défendre votre avancée, parce que vous allez avancer et de belles façons en passant. D'être persévérant dans le fond, dans vos projets, dans vos nouveaux projets, dans ce qui arrive de nouveau. Peut-être aussi d'oser regarder ce qui est peut-être un peu à l'intérieur de vous. Peut-être des petits défauts, des mauvaises tendances, des mauvaises habitudes. Les côtés qu'on aime moins de nous, qu'on n'ose pas trop les regarder, pour les mettre en lumière, pour apprendre à mieux vous connaître. Et aussi peut-être découvrir même que certaines parties de nous qu'on n'aime pas, bien souvent, elles peuvent nous propulser vers quelque chose de mieux. Elles nous permettent dans le fond de se dire, c'est pas vrai que je vais rester, exemple, dans l'insatisfaction, ou dans la déception de quelque chose, ou le découragement, ou le dévalorisant de moi-même. Je le sais que pour avancer, il faut que je me pousse. Des fois, c'est ça, c'est une mauvaise sensation. C'est comme si on se disait, non, cette situation-là ne gagnera pas sur moi. Puis vous allez prendre votre énergie, parfois la plus obscure, pour vous propulser vers la lumière, parce que vous savez que vous avez tous les outils à l'intérieur de vous, et quand même que l'univers est avec vous, quand vous voulez manifester des choses positives. Mais priorisez aussi les étapes, de mettre les choses dans l'ordre, parce que vous risquez d'avoir plus de responsabilités, peut-être plus de tâches. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau familial. Peu importe, mais il y a plus de choses qui vont se mettre en branle. Restez persévérants. Défendez vos positions, défendez ce en quoi vous croyez, ce pour quoi vous avez envie de vous battre, ce pour quoi vous voulez avancer au courant de cet automne. On va aller voir justement, de toute façon, concernant vos projets, les opportunités, les propositions qui pourraient vous arriver, quel est le message. Place au conflit. Une situation de tension ou de rébellion vient à vous. Des frustrations, des non-dits, des souffrances accumulées, occasionnent un trop-plein intérieur et vous voilà prête à rugir avec force et colère. Ça me fait penser exactement à la lune derrière. Quelque chose qui va vous propulser. Ne redoutez pas d'exprimer et d'affirmer vos convictions. Permettez-vous de libérer cette énergie brute, tonitruante comme l'éclair et le tonnerre. Ces échanges permettront de rétablir l'équilibre. Essayez néanmoins de dompter un peu votre égo. Oui, parce que même avec la carte de la reconnaissance ici, de vos dons, de vos talents, de ce pour quoi vous avez travaillé, pour faire avancer, pour réussir quelque chose, et peut-être même grâce aux encouragements, à la motivation d'autres personnes qui vous ont propulsé. Faites attention à votre égo. Oui, dites ce que vous avez à dire, mais quand même de façon diplomatique. Ne vous mettez pas plus de bâtons dans les roues. On va aller voir au niveau affectif, au niveau de vos amours, de vos passions. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message ici, pour vous, les sagittaires. Une petite carte comme ça, mais il y en a tombé deux. Faites-moi, je vais être généreuse. Bien oui, je vais vous les apporter toutes les deux. Ah, bien vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins. Là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'égo qui dicte ses peurs. Parce que l'égo, dans le fond, c'est votre mental. C'est votre mental qui cherche à vous protéger. Mais il vous protège par rapport à vos anciennes expériences. Il ne peut pas être dans l'innovation. Et tout ce qu'il fait, c'est vous protéger, vous retenir. Qui dicte ses peurs? Oui. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. Bien les choses, en même temps, ne peuvent pas rester. Elles ne sont pas immuables. Vous savez, la vie est en... Perpétuel mouvement, perpétuel changement. Donc, tout est là toujours pour seulement un certain temps. Mais prenez le temps d'écouter votre cœur. C'est votre meilleure boussole. Une histoire de guérison. Vive enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Voilà tout un programme, tout un défi, mais surtout une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. Si vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître à vos centres, pour muter vers une guérison, une meilleure compréhension de ce que vous vivez en écoutant votre cœur puis en faisant par la suite les meilleurs choix pour vous, pour les deux, pour la relation, pour guérir peut-être même une relation passée qui fait ombrage à votre relation présente si vous êtes en relation actuellement. On va aller voir la carte conseil qui vient de sauter tout de go de la sagesse du colibri. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oups, est en l'envers. Oh, le 1 encore. On est encore avec un nouveau départ, une mutation peut-être, une touche de bienveillance, telle la douceur d'une plume, effleurant votre peau. Soyez doux et gentils avec vous-même et avec autrui. Ayez un peu plus de bienveillance. sachez que chacun fait de son mieux certainement pour avancer. Vous savez aussi que la douceur, la compassion, ça permet d'avancer beaucoup plus facilement plutôt qu'en rugissant. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser la force. Tout avance mieux. Je suis certaine que vous comprenez ce que je veux dire. Si on vous prend dans le bon sens du poil, autrement dit, puis qu'on vous parle avec douceur, bien, vous allez être bien plus enclin à changer ce qui doit être changé. Donc, soyez doux avec vous-même comme avec autrui pour vous permettre d'évoluer. Comprenez que vos pensées, vos paroles, vos actions, quand elles sont dans la bienveillance et la compassion, autant envers vous-même et envers autrui, bien, ça vous permet d'avancer mieux, plus facilement, plus sereinement aussi, dans plus de paix, dans plus de compréhension et d'ouverture à vous-même comme aux autres. Et moi, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les sagittaires. J'espère que vous avez apprécié ce petit tirage. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.